Bonjour. Alors, dans cette présentation, on va voir les setters. Donc, un setter, en fait, on a déjà utilisé, vous avez sûrement déjà utilisé des setters précédemment, mais là, on va vraiment les étudier en détail. Donc, un setter permet de modifier une donnée d'un objet, généralement une propriété ou un champ. Donc, les setters et les getters forment ensemble ce qu'on appelle les accessoires d'un objet. Donc, souvent, cette modification effectuée par un setter s'accompagne d'une validation. En C-sharp, on rencontre trois formes de setters. Vous avez le setter explicite, classique, dans sa forme classique, on pourrait dire à la sauce Java, donc comme on le rencontre en Java. La propriété set, ou init, qui va, elle, générer ce qu'on appelle un setter automatique. Et enfin, la propriété calculable set. Donc, on va explorer ces différentes formes dans ce document, à commencer par le setter classique. Donc, on va se remettre dans le contexte d'une personne qui possède des backing fields avec des getters. OK. Donc, cette personne, on suppose qu'elle est immutable. En fait, elle est immutable dans sa construction actuelle. Donc, on a une classe personne qui possède des champs privés, un nom, un âge, et qui possède un constructeur pour initialiser ces champs-là. Et finalement, qui possède des getters pour aller accéder à ces champs-là. Donc, les getters, ici dans notre compte, on aurait pu l'appeler get, non, get, âge. Et comme on a vu dans le module, sur les getters, en C-sharp, on va utiliser des propriétés calculables en guise de getter. Donc, nos getters, propriétés calculables, donc le nom retourne le champ privé, non, et l'âge retourne le champ privé, ou le backing field, âge. Donc, on pourrait, à ce modèle-là, si on voulait faire en sorte que notre personne soit mutable, donc il faudrait rajouter des méthodes qui vont permettre de modifier le nom et l'âge. Donc, on peut faire ça avec des setters classiques, non validants, comme on les a ici, encadrés en rouge. Donc, une méthode pour modifier le nom, donc set non, nom, nom égale nom, et set âge, âge égale âge. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait avoir, par exemple, jedi, nouvelle personne, jedi.7h25, donc ici, on a Yoda 800, on va modifier son âge pour 25, on va modifier son nom pour Luke, on fait un DOM, et on va se ramasser avec la personne qui est Luke. Donc, typiquement, un setter, cependant, devrait valider ses arguments. Donc, si on fait juste faire ce genre de choses-là, on n'a pas vraiment, pour ce qui est du C-Sharp, on n'a pas vraiment avantage à procéder comme ça. Donc, un setter, typiquement, va être validant. Donc, ici, on a, par exemple, set non, set âge, et qu'est-ce qu'on va faire? Si, par exemple, le nom est null or white space, on va lever une exception. Sinon, on va initialiser le champ. Même chose pour set âge, on va lever une exception. Sinon, on va initialiser le champ. Donc, par exemple, si on fait jedi.setâge moins 10, boum, on va avoir une exception. Alors, quand on a, dans une classe, ce genre de setter validant-là, on peut l'utiliser de manière, on peut le mettre à profit en les utilisant dans le constructeur. Par exemple, dans le constructeur, plutôt que de valider directement chacun des arguments ou des paramètres, on peut utiliser le setter pour valider et initialiser chacun des champs. Donc, on peut faire, par exemple, dans la personne, on fait set non et set âge. Une chose qu'on peut faire, si on ne veut pas qu'une personne externe puisse modifier si on ne veut pas qu'un programmeur externe puisse modifier notre classe, les champs de notre classe, on peut rendre les setters privés. Par exemple, ici, on a sept noms, sept âges, on les met private. C'est-à-dire, lui, on le met privé. Lui, on peut le conserver public, de sorte qu'un acteur externe peut modifier l'âge de la personne, mais ne peut pas modifier son nom. Donc, le setter, la possibilité de modifier le nom est conservé, mais seulement de manière privée et on peut quand même l'utiliser dans le constructeur. Donc, des fois, c'est pratique de faire ça. Bon. Maintenant, on va se replacer dans le contexte des propriétés qu'on a en C Sharp. Donc, en C Sharp, quand on a une propriété, par exemple, qu'on a ici une propriété get, qu'est-ce que le compilateur va faire pour cette propriété get-là? Le compilateur va créer un backing field. OK. Donc, par exemple, le nom ici, il va créer le backing field nom que vous avez ici. OK. Il va créer ce backing field-là et il va créer aussi une méthode getNom, donc un getter, fantôme, qui permet d'aller chercher, récupérer le nom. Donc, le getter fantôme, il est ici, Jedi.getNom. Il fait return, non, backing field. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on a une propriété getSet ou une propriété getInit? C'est qu'en plus de créer un getter fantôme, le compilateur va créer aussi un setter fantôme. Donc, on a ici, dans ce cas-là, le backing field pour émettre et le backing field pour l'âge. et le compilateur va créer un setage, donc un setter pour l'âge et un setter pour la propriété émettre aussi. OK. Donc, une chose qui peut être intéressante à faire en C Sharp, c'est de créer une propriété getPrivateSet, pour qu'on puisse la modifier dans la classe, mais pas à l'extérieur, pour permettre de faire une validation. OK. Donc, ici, par exemple, le Jedi, le nom n'est pas modifiable, l'âge est modifiable. Ici, il est privément modifiable, mais on peut rajouter un setter public. Donc, public voidSetAge qui va faire la validation. OK. Donc, et le maître, lui, getInit, on n'a pas besoin de validation parce que c'est un boulien, donc un boulien n'a pas besoin d'être validé. C'est vrai ou c'est faux. Il n'y a rien à valider là-dedans. Donc, oui, ici, on a une méthode helper, donc validerNom, qui permet de valider ici le nom et de retourner le nom. Donc, c'est juste une méthode non-permit, une méthode accessoire. Donc, on se définit de manière privée pour valider le nom. Donc, c'est une chose qu'on peut faire au lieu de définir un setter, on peut carrément définir une méthode pour valider ici, privée. Alors, une autre chose qu'on peut faire en C-sharp, c'est qu'au lieu d'utiliser des, comme on l'a vu ici, donc, on a des propriétés, puis le complèteur crée pour nous des getters, des setters, on peut utiliser ce qu'on appelle des propriétés set calculables. Donc, ce que vous avez ici, classe personne avec propriété get set, get set et un constructeur, on peut faire exactement la même chose, mais sans utiliser des propriétés, donc en utilisant des backing fields et en utilisant des propriétés calculables get set. Donc, c'est pas juste get, c'est des propriétés calculables get set. Donc, on a nos backing fields ici, champ privé, on a le constructeur pour l'initialiser et ici, on a les, en fait, ici, ce qu'on l'initialise, c'est en utilisant les setters, OK, donc les setters calculables. Puis ici, on a nos propriétés calculables get set, donc le nom, quand on fait un get dessus, quand on va chercher sa valeur, on retourne le backing field underscore non et quand on fait un set pour le modifier, on prend la valeur qu'on veut mettre dedans puis on la stocke dans la variable le backing field non. Même chose pour l'âge, on va rechercher l'âge ou on modifie l'âge avec la valeur qu'on veut mettre dedans. Donc, voici ce que ça donne en pratique, donc si par exemple on fait jedi.âge égale 25, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que dans notre setter ici, la value va prendre la valeur 25 et on va la stocker dans le backing field underscore âge. En fait, le backing field là, ce n'est pas vraiment un backing field, c'est-à-dire c'est un champ qu'on se définit qui sert d'arrière de données en arrière-plan. Mais ce n'est pas un backing field automatique du compilateur, c'est comme un backing field que nous, on définit dans la classe. Même chose pour le nom, quand on modifie le nom, on met Luc, Luc va se ramasser dans le value qui va après ça se ramasser dans le nom. On peut faire la même chose pour simuler une propriété getInit donc au lieu de getSet ici on avait getSet alors getSet ici on peut faire la même chose getInit et on remplace ici getSet par getInit donc c'est un setter mais qui est utilisable uniquement en guise d'initialisation dans la séquence d'initialisation de la classe donc ça c'est aussi l'équivalent du record personne string non int h à peu près il manque les méthodes spéciales qu'on trouve dans les records comme on l'a vu dans le PowerPoint sur la distinction entre les classes et les records maintenant on a aussi ce qui est intéressant dans les setters calculables c'est qu'on peut s'en servir pour faire des validations donc par exemple ici dans le constructeur on utilise le setter parce que quand on fait non égal non on appelle en fait le setter qui est ici d'initialisation même chose pour large on appelle le setter ici de modification donc on va voir comment on peut faire cette validation là donc on l'a ici on a deux setters validants c'est à dire ici on a le setter validant pour large et ici on a l'équivalent de la fonction setage comme on avait au début du PowerPoint ok donc c'est pour vous montrer la différence entre la méthode setage qui est comme un setter classique et le 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 setter calculable comme on peut le faire en C-sharp donc en C-sharp vous allez faire par exemple public int age get vous allez retourner l'âge et set voici ce que vous allez faire pour faire le set ça se retrouve en vacolade ça va être l'équivalent de ce que vous feriez pour cet âge donc cet âge si l'âge est plus petit que 0 blablabla c'est à dire exception sinon on modifie le backing field donc ici c'est la même chose donc on récupère l'âge avec le value qu'on a obtenu après ça si l'âge est plus petit que 0 on lève une exception sinon et à la suite de ça si tout va bien on initialise notre backing field avec l'âge donc si on veut utiliser maintenant un setter validant ici par exemple je ferais jedi.âge égale moins 10 à ce moment là pouf vous auriez une exception donc argument exception âge invalide moins 10 alors est-ce que ce genre de setter est utilisé dans .NET absolument par exemple si vous prenez une liste et que vous créez une liste et que vous essayez de modifier sa capacité à moins 10 évidemment on ne peut pas mettre une capacité négative à une liste vous allez avoir ici une exception donc argument out of range exception capacity was less than the current size donc ici comment ça se passe ce moins 10 là vous arrivez ici vous faites set age age vous récupérez le moins 10 le value devient moins 10 après ça est-ce que l'âge est plus petit que 0 moins 10 oui c'est plus petit que 0 true new argument exception âge invalide moins 10 donc c'est exactement ce qu'on a ici âge invalide moins 10 donc en résumé il existe principalement trois types de setter en C-sharp vous avez le setter classique à la Java qui peut être non validant qui peut être validant et qui peut être privé donc il est généralement validant et alors on peut aussi l'utiliser dans le constructeur donc le setter automatique fantôme qui est généré par une propriété get set ou alors get init on peut avantageusement le combiner avec une propriété get private set et un setter classique c'est-à-dire on peut avantageusement combiner une propriété get private set avec un setter classique donc on combine ça avec ça finalement le setter calculable ou propriété set calculable qui peut être non validant qui peut être initialisation ou qui peut être validant donc ce setter s'utilise comme une propriété normale et peut générer des exceptions une même classe peut combiner un setter d'initialisation avec un setter calculable standard comme pour le setter classique il est généralement validant et alors utilisable dans le constructeur donc chacun de ces techniques-là possède ses avantages et ses inconvénients donc on va les comparer ici dans cette diapo donc on compare le setter classique validant le setter classique validant privé le setter automatique et en fait la propriété get set et le setter calculable validant donc les avantages du setter classique validant bien entendu c'est qui est validant et il est simple à comprendre on s'entend c'est set âge on comprend ça tout de suite l'inconvénient c'est que si vous codez en C Sharp c'est plus vous êtes en train en fait de faire du Java en C Sharp c'est moins c'est pas C Sharp en termes de façon de faire l'utilisation idéalement en combinaison avec une propriété get private set pour ce qui est du setter validant privé donc c'est les mêmes avantages les mêmes inconvénients que le setter validant public en quelque sorte et on l'utilise essentiellement dans le constructeur et les autres méthodes modifiables pour ce qui est du setter automatique donc les propriétés get set ou get init donc les avantages c'est que c'est automatique les inconvénients c'est qu'il n'y a pas de validation possible l'utilisation dans les classes de données dans les propriétés qui ne nécessitent pas de validation par exemple bool enum finalement le setter calculable validant bien c'est les avantages c'est qu'il est validant et que c'est plus C Sharp c'est plus les idiomes C Sharp les inconvénients bien c'est un peu plus complexe à coder ça nécessite un backing field donc c'est ça c'est un peu plus de travail l'utilisation bien quand on veut coder une classe bien lissée qui demande des données modifiables ou initialisables bien avec des validations bien que vous voulez faire ça de manière C Sharp bien vous avez presque pas le choix de passer par là donc le setter calculable est le seul qui permet de valider des arguments de construction provenant d'une séquence d'initialisation ça c'est très important donc si vous voulez valider des arguments qui sont passés dans une séquence d'initialisation vous êtes obligé de faire un setter calculable donc que le setter calculable soit init ou set il va fonctionner dans la séquence d'initialisation à la voir